bonjour à toi chers spectateurs les méchants de moulouda chour et dominique bonnard ça faisait un bon petit moment que j'en entendais parler je ne savais absolument pas de ce quoi de ça parler me suis dit ça a l'air d'être l'histoire de deux mecs qui font une merde et du coup ça les amène à être traités de méchants mais je dois avouer que ce casting bon dieu ainsi que cette ambiance qui avait l'air de se dégager du film qui avait l'air d'être assez folle ça donnait vraiment envie de le voir le résumé pour faire simple sébastien est un jeune paumé qui ne veut que seule chose trouver un boulot et faire de l'oseille de son côté patrick tient une boutique de jeux vidéo et semble être plutôt tranquille leur rencontre risque d'être explosive c'est le bordel pas sûr d'avoir tout compris ce qui s'est passé alors c'est intéressant mais c'est un film très maladroit je saurais pas comment mieux le résumer je m'attendais pas forcément un chef d'oeuvre je vous avoue mais je m'attendais à un film un peu plus maîtrisé c'est un film mais je pense qu'en fait j'ai vu une interview de moulou d'achour quand il est passé à quotidien où il avait dit qu'il avait noté plein d'idées qu'il les avait emmagasiné depuis plusieurs années je pense que c'est ça c'est un pot pourri d'idées les méchants ça reste fun mais c'est un délire qui est beaucoup trop long honnêtement ça aurait été un court métrage de 30 40 minutes j'aurais vraiment adoré le délire un film de 1h20 basé uniquement sur cette idée là pour moi ça marche pas ça reste fun encore une fois mais c'est un film qui est beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté qui se base trop sur des petits running gag amené à gauche et à droite au sein d'une ambiance plus ou moins décomplexé mais ça suffit pas à tenir le film ça suffit pas à tenir le film parce qu'il ya trop de maladresse c'est trop foutraque c'est c'est trop pas ardeux par certains aspects et par certains gimmicks de forme et de fond ouais c'est pas un film qui fonctionne du feu de dieu et même si je suis pas déçu je dois avouer que je m'attendais à un truc un peu un peu plus équilibré un peu plus cohérent dans sa manière de faire et je pense que achour et bonnard se sont un peu perdu dans la manière de concevoir leur long métrage et que ça donne cet objet un peu difforme qui reste sympathique mais qui est loin d'être pleinement maîtrisé et qui est loin d'être pleinement intéressant jusqu'à la fin un bon concept de comédie peut donner lieu à une superbe expérience de cinéma le genre d'expérience qui fait du bien et qui donne lieu à une oeuvre étonnante dans laquelle on retrouve à la fois la puissance évocatrice du cinéma comique français mais également la générosité d'une composition simple mais efficace du 7e art achour et bosnard nous offre une comédie qui ne se tient pas tout du long de son bon concept pour un moment de cinéma qui se voudrait explosif et déjanté et qu'il est durant une bonne petite vingtaine de minutes avant de partir en cacahuètes et de commencer surtout à se répéter pour donner lieu à une oeuvre moyenne et biscornue dans son genre en termes d'écriture donc c'est moulou d'achour et dominique bonnard qui sont tapés l'écriture parce que je dis taper parce que pour moi c'est c'est vraiment hasardeux comme manière de concevoir un film l'écriture part dans trop de directions nous pose trop de choses en même temps a envie de construire une galerie de personnages qui soit très variée on sent que là dessus il ya un côté très tarantino et très guy ritchie dans la manière d'amener les différents protagonistes parce que c'est vraiment des petites scénettes qui vont succéder qui vont construire tout un décor dans lequel on va voir différentes situations évoluer et avancer donc là dessus l'écriture a vraiment envie de se baser sur la pluralité des points de vue pour construire du gag avec tout ça l'inconvénient c'est que à trop vouloir rebondir de scénette en scénette et de personnages et en personnages on finit par perdre le fil de la trame narrative et on se retrouve un petit peu devant un objet on a l'impression de nous balancer une série de sketchs qui sont pas liés les uns entre les autres ce qui peut donner lieu à des écritures des fois surprenantes et étonnantes mais ici je trouve que pour le coup ça desserre un petit peu le film parce que cette grader ou cette galerie de personnages est tellement conçu de telle sorte à ce que chaque personnage soit extrêmement charismatique ou en tout cas extrêmement imposant que du coup on en oublie les deux personnages principaux patrick et sébastien sont quasiment laissés de côté pour finalement raconter plein de petites aventures à gauche et à droite avec ce plateau télé avec jésus avec les flics avec machin machin avec gilbert le flic enfin c'est ça part dans trop de direction et honnêtement même si ça reste amusant et rigolo c'est trop c'est trop et en tant que spectateur regarde ça et on a un peu paumé on est en train de se dire ouais non mais je rigole mais mais c'est trop en fait et c'est ça le problème c'est qu'à vouloir trop en faire ont fini par moment à ne plus rigoler devant ce qui se passe à l'écran et on regarde un petit peu ça d'un air pas circonspect mais en train de se dire ouais est ce qu'on peut revenir sur les deux personnages principaux parce que là on se perd ashour et bosnard partent dans une direction assez bizarre celle de vouloir absolument jouer sur l'idée de quiproquo qui peut donner lieu parfois à une bonne base de travail autour de laquelle il faut réussir à développer une bonne osmose entre personnages situations et comédies jouant avec le spectateur manque de bol il faut bien avouer que ce tout cinématographique repose presque uniquement comme évoqué avant sur une galerie de personnages prenant presque une option stoner movie pour justifier l'ensemble de sa dramaturgie mais même si l'on peut accepter cela le manque de rythme de logique de justesse de composition de l'aventure et les répétitions constantes plombent clairement le tout en termes de mise en scène mouloud ashour et dominique bonnard ont conçu un film qui est plutôt équilibré disons que sur 1h20 ça reste un format qui fonctionne plutôt bien qui est plutôt dynamique et plutôt entraînant il ya un côté très réaliste dans la manière de mettre en scène le plateau télé que je trouve plutôt bien foutu mais pour moi la mise en scène elle est elle est trop barré et d'habitude j'aime les mises en scène qui sont barrés et qui proposent des choses et qui nous embarquent dans des univers qui nous propose vraiment une ambiance un truc un petit un petit cachet particulier là je trouve que pour le coup c'est une mise en scène qui est vraiment très éparpillée qui prend beaucoup de place qui est très imposante qui par l'instant est très créative et par d'autres est quasi plate c'est un film qui est très créatif pendant ses 30 premières minutes et pendant 50 autres a du mal à réellement faire en sorte que la caméra réussisse à suivre correctement les personnages et ça reste pour autant amusant c'est important de le préciser on se marre bien il ya des bonnes scènes il ya des bancs il ya des bonnes séquences bien drôle on se tape des barres parce qu'il ya vraiment des instants où on est devant des persos et devant des situations devant lesquelles on ne peut pas rester inerte donc là dessus il ya rien à dire faut saluer le geste c'est juste que derrière ça part dans trop de directions et du coup en tant que spectateur encore une fois on regarde ça et on peut être complètement paumé et je pourrais comprendre qu'il ya quelqu'un demain qui débarque et qui me disent les méchants j'ai pas du tout aimé c'est beaucoup trop bordélique et ça part dans tous les sens oui parce qu'on a deux metteurs en scène qui ont envie de partir dans tous les sens qui sont très expansifs qui prennent leur temps pour poser plein de situations mais qui derrière prennent pas le temps de les synthétiser pour leur donner vraiment du sens et construire un objet qui est une cohérence graphique et cinématographique du début à la fin un bel objet et un bel off ni mais il n'y a pas grand chose derrière à retenir et c'est un peu dommage ashour et bosnard envoie beaucoup d'idées à la seconde dans ce métrage cherchant le plus possible à construire un ensemble de petits délires assez déjantés dans leur genre qui pourrait donner lieu à un ensemble survolté s'il y avait une meilleure osmose encore une fois entre tout ce qui se passe à l'écran malheureusement il manque encore une fois cette logique de création qui devrait prédominer et surtout il manque cette envie de jouer avec les deux personnages principaux qui même s'ils restent présents une grande majorité du temps à l'écran ne prédomine pas dans la narration finale donnant l'impression qu'ils ne sont qu'un prétexte là où ils auraient pu être le centre névralgique de l'oeuvre alors en termes de casting je vous parlerai ensuite des acteurs secondaires parce que je saurais même pas par où commencer en termes de casting il ya trop de monde il ya antonin bas et anthony bajou il ya je sais même pas par où commencer il ya ludivine saigné 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 la série à eux sans foire et il ya akim gemili il ya ken kojandi il ya tout le monde il ya omar si qui tape un caméo il ya je serai même pas il ya le banc ivanov il ya mathieu cassobit il ya tout le monde dans ce film d'impression qu'il ya tout cas toute la chaîne canal qui s'est rassemblée et café est ce que je peux venir dans le long métrage pas de souci vient poteau on va trouver un petit rôle il ya tout le monde il ya tout le monde c'est impressionnant le casting est complètement touffu il part dans tous les sens il est extrêmement créatif 1 le casting pour moi fait 50% de ce qui marche dans le film parce que derrière il ya plein de petites maladresses ok mais ce casting il a vraiment de la gueule et que dire de romain fraissiné de jimbo qui porte le long métrage qui sont très fun et qui arrivent à être très amusant ils suffisent pas eux seuls à tenir le film mais comblé avec le reste du casting ils marchent ensemble fraissiné jimbo porte le métrage indéniablement même s'ils sont parfois un peu trop en retrait il faut avouer que leur performance fonctionne à merveille et que les deux acteurs ont une vraie alchimie au bout du compte ça m'embête de le dire mais les méchants et pas une oeuvre complètement réussie c'est une oeuvre très maladroite qui a plein de petites idées qui veut nous les balancer à la gueule mais qui du coup se perd dans un flot de plein de choses qui aurait pu être vraiment intéressant mais qui au sein de ce long métrage est un peu trop perdu c'est dommage encore une fois parce que je pense foncièrement que le film s'il avait été un peu plus équilibré plus court aurait marché mais là il fait une heure 21 et il est déjà trop long il a un concept intéressant mais qui est jamais amené dans ses retranchements heureusement que le casting est là pour aider mais les méchants de mouloud achour et dominique bonnard je vous laisse faire votre propre avis moi je le trouve juste moyen il ya des idées intéressantes mais qui sont pas toujours correctement amené donc ouais faites vous votre avis et revenez me voir dans les commentaires on en discutera à plus tu sais pas encore plus Sous-titrage ST' 501